ok re bonjour c'est moi à nouveau on va essayer de terminer la dernière fois on a vu on a vu les planètes lentes une vision générale de 2023 avec que les planètes lentes sur le tableau en gros ça donne une vision globale à partir de là on peut regarder dans les détails alors il y a un truc que je voulais dire qui est quand même très important et qui va être un peu la clé de la suite parce que on va essayer d'étudier ce qui s'est passé justement pour l'hiver et donc il y a deux et alors il ya deux choses que je veux signaler d'abord bon on se rappelle que le 24 février dernier de poutine a déclaré la guerre en ukraine ce qui correspondait aux prévisions sur cet uranus j'avais donné c'est à dire qu'il y avait un grand danger de la russie quand on est par les politiques ça c'est prévision réussir on a entendu parler jusque là donc alors ce qui est intéressant de voir à trahir ça c'est que peu à peu cet événement a déclenché le réarmement du monde terre tout le monde a flippé parce que c'est la première fois qu'on voit qu'un chef d'une grande nation politique est en train de vouloir faire la guerre comme la bonne époque de lebensraub les nazis c'est-à-dire la guerre de conquête tout simplement alors qu'on croyait ça terminé depuis napoléon au pied d'huîtler quoi le dernier non c'est ça redémarre il ya quelqu'un qui estime que partout il ya des petits îlots de peuplement en russe il faut que ça appartient à la russie et l'ancien impérus bon c'est pas nouveau en fait les chinois avec eux que ce soit les ouïghours et les tibétains c'est bien ce qu'ils font depuis un bout de temps et c'est bien et c'est bien une colonisation de et sans parler de israël avec les palestiniens bon bref mais là c'est violent c'est bon israélien c'est assez violencié mais il s'est carrément donc il ya un réarmement du monde les gens commencent à flipper il ya un financement donc de toutes les villes d'armement il ya une fascisation des esprits qui va avec c'est à dire que plus on pense en termes de géopolitique plus on pense en termes de feu c'est à dire de l'énergie feu et moi on pense en termes d'eau c'est à dire l'énergie de la paix l'énergie de de la concorde l'énergie d'essayer de résoudre à l'intérieur et de résoudre le vécu le mode de vie en fait pour ce la convivialité le mode de vie le vivre ensemble comme c'est ce mot un peu valise donc fascisation des esprits c'est l'esprit masculin qui veut résoudre des problèmes vite fait bien fait alors bon les féministes vont dire ah oui c'est le c'est le paternalisme dominant qui revient à l'assaut après des périodes où le féminin a été un peu entendu quand même voilà oui c'est c'est sûrement ça on sait que neurobiologiquement parlant il y aurait la testostérone qu'elle soit injectée à des hommes ou des femmes donnent deux envies celle de baiser et de tuer c'est des recherches qui ont été faites par ces animaux c'est quand même assez curieux donc c'est ce que disent les féministes n'est pas tout à fait faux disons que dans la situation humaine heureusement ça ne prend pas forcément ce tour là puisque ça donne la faculté chez l'homme de tuer les problèmes au lieu de tuer des gens c'est tuer les problèmes en trouvant des solutions de manière extrêmement active l'homme est très solutionniste on va dire et là la solution par rapport à un fou qui veut envahir les voisins c'est de se réarmer alors je rappelle les quatre cavaliers de l'apocalypse pour pour que vous remettiez dans la tête que j'avais établi en 2011 à travers alors un des secrets du schéma des quatre cavaliers tu le mets en vis-à-vis de l'image l'un des secrets des je peux aussi on va on va les mettre pour tout le pour tout le reste alors j'ai changé la diapositive vous allez voir c'est formidable changement de diapositive avec ma machine à diapositive extraordinaire dernier cri et hop voilà c'est comme ça voilà c'est bon voilà changement de diapositive on l'a aussi à l'écran de deux manières c'est une manière de se rappeler de ce que ce conflit depuis 2011 est en route on peut placer les quatre grandes transpersonnelles que j'utilise de manière totalement différente dans l'astrologie universelle imitation c'est à dire au lieu de garder Pluton tout seul comme étant le résumé de toutes les forces collectives un peu destructives qui visent à pousser l'humanité vers la spiritualité mais en passant quelquefois par la phase de l'épreuve du karma les plus terribles le karma c'est le résultat de nos actions donc on a posé des actions négatives donc on a un karma négatif qui revient le covid c'était ça cette guerre c'est aussi ça il faut se rappeler que quand un petit est intervenu en syrie personne n'est intervenu moi j'avais dit attention j'avais choqué les gens en conférence j'ai dit attention la hollande comme obama devrait rentrer en guerre parce que c'est inadmissible ce qui se passe alors que j'étais pacifiste les gens toi jacques comment tu peux dire des trucs pareils le problème c'est que si on avait écouté ça à l'époque là on n'aurait pas l'invasion de l'ukraine à l'heure actuelle on aurait un comportement de politique beaucoup plus posée parce que il est ici il a une mentalité un peu de gangster tu lui donne ça il prend ça tu donnes ça il prend ça donc tu peux pas avec des personnes comme ça on en connaît dans les cours de récréation quand on était jeune là c'est des gens qui ont la testostérone à la place du cerveau presque j'ai envie de dire et cela tu peux pas tu peux pas les raisonner il faut leur taper un bon coup sur le museau il s'arrête c'est la seule solution c'est désolant mais la non violence ça fonctionne avec quelqu'un qui est en face a envie des démocrates et humanistes et qui se retrouve coincé dans son propre jeu on peut être non violent en mettant devant quelqu'un qui est un gouvernant regarde tu prétends être un républicain tu préprends être humaniste et regarde tu me fais ça alors que moi je décide de défendre mon droit il est coincé dans sa propre image mais si le type l'image qu'il a lui-même c'est d'être un dominateur et qui t'écrase comme il veut puis dire regarde moi je défends mes droits tu fais quoi il fait ce qu'il a fait avec davalny il faut en prison il le torture tous les jours jusqu'à ce qu'il crève ça le dérange pas du tout il est très content pas davalny donc c'est donc on a affaire à quelqu'un qui est dangereux qui est un paranoïaque et on voit que j'avais toujours expliqué que le sort de la terre dépendait de ce que j'avais appelé l'antéchrist c'est à dire l'antéchrist c'est ce qui vient avant le christ c'est à dire c'est c'est pas un personnage c'est un ensemble de force souvent des gens ont cru comprendre que je disais j'ai peut-être dit maladroitement que ce que c'est que l'antéchrist et poutine oui l'antéchrist et poutine aussi mais l'antéchrist c'est tout ça c'est à dire c'est c'est le processus par lequel passe la terre avec les quatre cavaliers de l'apocalypse et le cinquième cavalier qui est justement poutine au centre parce que poutine représente l'unification des quatre il est par excellence mais il n'est pas l'antéchrist de même que le christ n'est pas jésus ça fait chez les chrétiens aussi mais le christ c'est l'esprit solaire de ce monde qu'on peut appeler bouddha qu'on peut à la jésus ou à quand en car enfin quel que soit le nom qu'on donne dans tous les endroits du monde l'esprit solaire est présent c'est l'esprit universel la conscience universelle donc et il est rencontré dans chaque peuple du monde donc donc quelque part il existe dans le cerveau humain au moins de tous les humains en commun même s'ils se sont pas téléphonés pour se dire est-ce que tu crois que lui existe je sais pas quoi est-ce que tu l'appelles dieu ou est-ce que tu n'appelles pas dieu on s'en fout donc on peut l'appeler la vie avec un grand v ou la conscience c'est peu importe tout ça c'est exactement la même chose donc l'antéchrist c'est ce qui s'oppose à ça avant qu'il avant qu'il revienne dans les consciences avant que cette grande conscience revienne donc il est le contraire de ça c'est le grand roi des frayeurs c'est à dire celui qui porte la peur et la frayeur au devant de lui comme 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 son royaume comme sa force comme sa puissance pour asservir les autres alors évidemment le grand roi des frayeurs il était déjà venu à travers hitler à travers stalin c'est bien ces gens là étaient des antéchristes on dit qu'on dit souvent qu'il y a eu trois antéchristes avant qui a eu napoléon qui a eu la première fois dit on va faire l'europe mais par la force donc c'est la première mauvaise idée mais ça correspond à l'antéchrist l'idée du l'europe mais par la force ensuite il ya eu il ya eu staline et ensuite hitler on aurait les trois les trois les trois ans le quatrième il est là et le quatrième il est il n'est pas il est plus comme les deux autres comme les trois autres pendant confiné on va dire ça confiné à un pays il a une influence sur tous les pays du monde à la fois à cause de la mondialisation à cause de la mondialisation c'est à dire on se rend pas compte que poutine n'est pas le chef de la russie il est le chef de toutes les tendances mauvaises qui existent dans tous les pays c'est pour ça que j'ai abondamment dénoncé chez certains anti vax leur auto complaisance avec les théories poutiniennes qu'on trouvait dans rt pourquoi ça me dérangeait pas que rt défende soit contre la vaccination à tout prix ou des trucs ça sauf que il faut savoir que rt était financé par poutine et que du coup c'était le l'ex kgb le fsb qui est derrière ça et que il ne vient de par là que des mensonges alors évidemment des fois ça démonse des trucs vrais et beaucoup d'opposants se servait de ce de ces informations là pour dire oui eux ils le marquent les médias maestries ne marquent pas donc on prend là mais attention parce que voilà c'est le creux pour emponner ton chien tu ne donnes pas la pile de saigneur directement tu la mets dans du canigou hop il va tout et là on te donne des raisons de te révolter de te fâcher au nom de la justice contre ce qui se fait d'un juste dans ton propre pays mais au passage on te met de fake news des fausses informations mélangées subtilement et c'est très calculé c'est des spécialistes de ça ça fait ça fait depuis stalin qui peaufine leur technique de lavage de cerveau de techniques de terreur dont le grand roi des frayeurs c'est le roi des techniques de la frayeur c'est à dire cet ancien chef du kgb le kgb je rappelle il faut avoir lu le zéro à l'infini d'artur kussler qui est revenu de ces camps là et qui décrit c'est pire que la gestapo la gestapo c'est moyen âgeux à côté du kgb c'est à dire ils ont des techniques où carrément ils arrivent à tuer l'âme de quelqu'un pas simplement ils s'attaquent pas au cocors ils essaient de tuer l'âme et ces techniques sont maintenant connus partout la cia pour en parler s'est construite en résonance et en opposition à ça ils sont dit mais ils sont effrayants ces gens là ils vont faire les choses et ils ont construit leur système de alors les pareil avec un paranoïaque à la tête qui s'appelle edgar hoover il est sorti un bouquin récemment qui s'appelle fbi et cia oui mais tout ça c'est le bien il s'est construit il ya bien plus longtemps la cia est venue après et les s'est construite en résonance combat contre le contre la guerre froide la guerre froide contre ces systèmes de de manipulation mentale de très haut niveau ils sont dit faut qu'on sache faire faut qu'on sache faire pareil et donc ils se sont trouvés ils se sont trouvés avec des grands paranoïa qu'à la tête de ces machins là que soit edgar hoover que ce soit d'autres je sais plus le nom d'un grand assez célèbre type de la cia aussi qui a fait des cochonneries enfin pas des cochonneries je sais pas comment on appelle ça des sale prix des horreurs aussi donc voilà je suis pas absolument pas dupe de ça il faut savoir que ce glissement du monde vers le royaume de la terreur il a été organisé par tous les services secrets le mossad aussi et la ds que ce soit tous les pays du monde la dst ils ont commencé à tremper là dedans obligatoire parce que on est en face on est en face de mal de magouilles de fort il y en a 14 7 7 ce qui sont un peu scorpion adore ce genre de littérature ou des ou des ans les anciens barbouze raconte que ce qu'ils faisaient c'est de la tromperie à tous les niveaux c'est vraiment tromperie sur tromperie sur tromperie l'agent secret qui double qui fait semblant de trahir l'agent double dénoncé le faux dénonciateur c'est tu sais c'est vraiment le scorpion négatif à l'état pur donc voilà ce qui est en route pour organiser le monde actuel donc il n'est pas étonnant que quelque part les petits braves gens qui se disent mais attends on se fout de notre gueule ils deviennent un peu paranoïaques pour expliquer ce que disait ariane guillirant bon alors qu'est ce qu'a dit j'ai envie de citer le pape le pape françois parce qu'il n'est pas il dit pas que des conneries il dit face à toutes les incertitudes et les peu rassurantes là qu'on a qu'on a actuellement qui monte sans arrêt qui augmente la peur de la guerre et tout ça le brave pape françois il a dit attention à chaque fois il a rappelé que dans l'histoire du monde à chaque fois qu'on a préparé des réarmements collectifs à chaque fois derrière il y a eu des guerres comme si le fait de créer les armes obligé à les utiliser c'est un peu comme comme en technologie quand on crée un outil technologique aussitôt on invente la science invente une nouvelle technologie aussitôt il y a une usine qui va vouloir fabriquer l'objet même s'il sert à rien même s'il est destructif il y aura des gens pour l'acheter et on a des téléphones portables qui sont une magnifique invention qui a été portée au devant de la scène trop tôt parce qu'il aurait fallu peaufiner le truc jusqu'à ce qu'il ne soit pas cancérigène or il est cancérigène il est partout maintenant et il bousille la tête des petits enfants qui prennent de la ritalie parce qu'ils sont agités en classe ben voyons et tous les soirs ils rentrent jouer sur leur tablette bref chercher l'erreur donc c'est ça c'est pas dit donc à chaque fois qu'on prépare qu'on prépare une technologie et en particulier technologie de guerre l'envie de s'en servir et de l'utiliser et derrière et ça quand j'ai entendu pas françois l'estia je lui dis ben voilà enfin quelqu'un qui dit quelque chose qui est tout à fait sensé alors le gros problème que ça crée c'est que si on se réarme ça coûte très cher et que si ça coûte très cher l'argent il faut trouver dans les caisses et qu'est ce ça veut dire on est devant on est devant une problématique c'est que on a une urgence écologique à tous les niveaux il faut que tous les pays du monde arrive à s'unir pour créer une urgence écologique parce que si un pays qui fait une décroissance mesurée pour éviter en diminuant sa compétition et que les autres continuent à continuer la compétition évidemment il va perdre il va perdre la course à l'échalote là qui est une course stupide mais c'est on est tous là dedans pour l'instant niveau géopolitique donc il faut qu'il y ait des que les instances comme l'onu servent enfin à quelque chose parce que pour l'instant ben kit moon il a bien dit il a dit attention on est en train de détruire la planète faut vraiment se grouiller nos gouvernements sont en dessous de tout il a poussé un coup de gueule il a très bien fait donc là on est cette urgence écologique c'est il n'y a pas il n'y a pas de planète bis et si on fait mourir la terre tout le monde mourra évidemment mais surtout l'humanité ça je l'ai déjà dit donc si vous voulez quand on choisit de la priorité c'est la guerre c'est peut-être pour protéger la vie de notre pays ou de nos enfants qui vivront dans un pays en paix parce qu'on aura vaincu l'ennemi mais en attendant les enfants qui survivront à cette guerre là ils mourront de la catastrophe écologique parce qu'on aura mis l'argent pour donc on voit très bien ce que ça veut dire l'intécrité c'est à dire c'est quelque chose qui coince l'humanité dans une voie de non retour comme pour dire à l'humanité qui est en train de comprendre petit à petit en tant qu'humanité que l'humanisme la fraternité la solidarité sont meilleurs que les que la corruption la guerre ça c'est en part c'est un peu ce que ça que les que les que les peuples sont en train petit à petit comprendre ils sont en train par les internets parce qu'ils partagent par ailleurs facebook et tout ça de partager une idée de fraternité de l'humanité qui ne prend pas racine du tout parce que tout le système est dominé la matrice telle que le film matrix le montre bien les résistants existent mais la matrice est là pour maintenir un système extrêmement contenant quoi voilà je parlerai des autres choses de la fois prochaine je vais je vais alors l'autre événement alors ça je demande des informations internautes mais à noter il se passe quand on arrive le soleil alors je reviens simplement pour rappeler là c'est bacchus du côté de la terre du côté de l'air on a apollon le couple bacchus apollon il est là bacchus c'est un peu les états unis se goinfrer de l'argent les banques et puis apollon c'est israël iran c'est les gens qui prétendent parler au nom de dieu et qui vont au nom de dieu voilà enfermer les femmes tuer les opposants enfin tout ce qu'on connaît l'israël et les palestiniens tout ça qui 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 se vangent sur les palestiniens de ce qu'ils ont subi dans les camps nazis c'est pas aussi poussé mais mais il ya bien une tendance à ça c'est comme si on voulait y par par autodéfense contre contre l'horreur qu'ils ont subi ils sont en train de faire subir à un peuple le même enfermement la même ghettoïsation qu'ils ont vu je parle pas des concentrations je parle des ghettos donc et l'autre l'autre axe feu et eau c'est l'axe enfin pas encore plus haut mais de le pluton le pluton feu et le proserpine eau c'est à dire on a on a le côté plutonien de la chine quoi qui est née avec comme israël d'ailleurs il y avait un pluton très fort et puis et puis proserpine qui représente la maman la france et pays maman c'est pays où on fait c'est un pays féminin marian tout ça c'est un pays où les femmes ont eu des droits enfin sont très appréciées depuis longtemps on va dire qu'elles ont eu des droits avant les autres pas sûr les anglo-saxons étaient plus vite pour avoir des droits politiques mais ça c'est de la politique sur le plan sur le plan du 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 vivre femme en france c'est l'un des pays où beaucoup de femmes disent c'est le plus agréable de vivre en tant que femme c'est la france parce qu'il ya quelque chose qui qui accepte beaucoup les valeurs féminines quoi donc c'est un pays qui est féminin mais qu'à l'erreur du féminin c'est à dire ce besoin de cocooning d'hyper protection et qui fait et l'infantilisation des masses et on va infantiliser les gens pour en faire des bons citoyens on va pas leur demander d'être responsable d'être démocrate d'être d'avoir la parole forte on va leur demander d'être gentil d'être doux d'être obéissant et de se faire bien vacciner bien tamponné bien 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 gentil et des voilà de faire là où on leur dit il ya un côté prise en charge de la sécurité l'individu il est entouré materné en échange de sa liberté qui va diminuer il faut bien parce que sinon il n'y aura pas assez de sécurité donc on voit que là aussi s'appelle la source d'un fascisme très subtil on se rappelle le quand tous les pays sont passés au fascisme et les fascismes guerriers de l'italie de l'allemagne très très viril tout ça du japon et il ya eu le fascisme très très doux mais réel parce que d'après on dit la france était résistante non non elle a été pétainiste elle a installé un fascisme qui était très très doux c'était le bon c'était le bon père mais en apparence c'était le bon père je donne ma personne à la france le vieux pour le brasse petit allez les enfants allons aux enfants et hop tout le monde chantait la marseillaise dans le vent de drapeaux et par derrière évidemment c'était au service de la gestapo des déportations des juifs et et toute la police française la milice tout ça donc on avait bien quelque chose de caché d'hypocrite mais qui était apparemment sécuritaire on protégeait soi-disant le peuple français de l'occupation alors qu'on n'y changeait rien c'était c'était simplement se plier à l'occupation oui tu sais pas la marseillaise maréchal nous voilà oui oui c'est ça il fallait pas chanter la marseillaise il levait le drapeau avec maréchal nous voilà c'est ce que ma mère et mon père ont vécu quand ils étaient petits voilà voilà bon bref donc on voit que pour expliquer souvent les gens me demandent mais si tu tires ça d'où le feu terreau on comprend pas trop ceci dit si on remonte dans l'apocalypse ce sont bien ces éléments là qui sont présentés c'est facile à deviner c'est pas très rien de sorcier là dedans donc on change du diapositive c'est pas que j'avime les diapositives ça prend les gros diapositives comme ça voilà elle est plus pliée maintenant voilà alors ensuite donc quand événement très important quand on regarde ce qui se passe en début de l'année donc quand soleil rentre là et qui commence à donner tout le climat il faut toujours regarder les événements quand il y a ce moment là alors il y en a un qui est passé inaperçu je vais demander aux internautes de me dire ce que c'est si ils ont des informations il ya le satellite transporté par airbus qui s'appelle pliade néo qui s'est suicidé en l'air et ça a été dit une fois et ça a plus jamais été dit sur aucun média alors là moi je trouve ça louche parce que ça a lieu à un moment donné alors je me suis demandé pourquoi bon il peut y avoir c'est pas parce que tous les fusées airbus presque tout ont marché que oui tu as une explication là la fusée n'a pas suivi sa trajectoire optimale parce que le troisième étage a dysfonctionné oui donc donc ils l'ont fait exploser donc il y avait des explosifs à bord puisque non ils ont fait exploser le troisième étage toujours toujours un moyen de exploser ah ouais parce que la fusée n'a pas atteint son orbite ouais ouais donc ça ça je trouve ça bizarre qu'ils n'en parlent pas plus que ça c'est je me suis demandé si si comme tous les autres satellites marchent et trouve leur orbite facilement je me suis demandé s'il n'y avait pas une histoire de poutine derrière parce que tout simplement parce que c'est facile à deviner parce que déjà on est dans ce thème là on retrouve ce thème extrêmement on est on est exactement à ce moment là sur les carré jupiter donc à mon avis jupiter en bélier qui ça peut être ça peut être que poutine pourquoi mais c'est pas une théorie du complot je demande s'il ya des confirmations d'autres trucs comme ça pas de confirmation de on dit mais est ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été vu qui permet de dire que l'explication donnée n'est pas la bonne c'est possible parce que c'est un style de surveillance qui permettait de voir une pièce de 1 euro à 2 de là haut donc ça voulait dire qu'il y avait une géoliquisation totale de tout le territoire or poutine est furieux par rapport à l'aide qui est apportée par les satellites américains au repérage de son armée du mouvement de son armée aux ukrainiens les satellites américains ou ukrainiens nous mêmes on a un téléphone c'est à cause de à cause de notre exil en pleine nature est ce qu'on peut pas approcher ni des villages ni les cités avec le hs on est donc en plus on a et il a été arrêté violemment par dès le 24 février 2022 alors est ce que c'est pas plutôt un remake de ça parce que s'il avait laissé faire ça ça voulait dire qu'ils laissaient arriver dans l'espace un objet qui permettait complètement de voir millimètre près où étaient tous les parce que il ya des faux il ya des on a les armées font ça et mettre des faux mouvements de troupes avec des défauts des fautants comme ça détruire de manière à laisser croire à des mouvements si on voit à trois centimètres près ce qui se passe évidemment tous les faux mouvements on n'y fait pas attention on repère exactement où est vraiment l'armée donc ça à ce moment là on aurait dû avoir un cas de guerre grave parce que c'est une agression donc directe d'un truc européen donc je sais pas quel coup de téléphone il ya eu mais à son nom dit bon bah là l'otan il faut intervenir puisque à mon avis l'otan va pas intervenir parce que contrairement à ce que dire les complotistes n'a pas du tout envie d'intervenir sur le terrain européen autant même si c'est sauf s'il ya vraiment agression donc là il y aurait moi j'ai l'impression que le fait qu'ils aient eu plus aucune information là dessus c'est une hypothèse j'ai l'impression que les pléa de neio se sont suicidés parce que il ya eu il ya eu il ya eu il ya eu un danger de cas de figure d'ultimatum mais je suis pas sûr de ça mais ça ressemble à ce thème là ultimatum c'est jupiter bélier carré soleil bluff énorme ou alors agression directe bon sachant que ça referme sur sur le mars de sextile avec le cibacus mars qui veut dire que ça y va au niveau de la force de guerre guerrière c'est ça ça rigole pas bon je laisse à côté l'autre truc important que j'avais à dire c'est que en fin 2013 je crois il ya eu des accords des rencontres entre les dirigeants chinois et et poutine qui était déjà pouvoir et j'avais regardé le thème cette rencontre que j'avais trouvé un peu bizarre parce que c'est très rare que les chinois ont des russes de manière très officielle comme ça et à chaque fois que ça a eu lieu il ya eu des conséquences pas toujours positives pour aucun des deux pays d'ailleurs mais mais qui est là qui semblait positivité très content a souvent ils se fâchent ils sortent fâchés mais là ils n'étaient pas fâchés bon j'ai monté le thème je me suis aperçu qu'en réalité il s'agissait sûrement d'accords secrets militaires alors je suis pourquoi il ferait accords secrets militaires puisque la force d'un accord avec un autre pays c'est d'être inattaquable puisque puisque si je dis je suis je suis soutenu en cas d'agression par ce pays là l'alliance permet de dire que vous aurez à faire la guerre à deux pays ou trois il ya eu des alliances franco-russe prussienne enfin bref et toutes sortes d'alliances ou anglais contre napoléon voilà enfin vous connaissez toutes les alliances qui a eu dans toutes les guerres donc là en général ça se fait comme ça en annonçant l'alliance or là bizarrement ça serait assez secret pourquoi et moi l'explication que j'ai je pense que tout simplement parce que si les états unis pouvaient savoir d'une manière ou d'une autre qu'il y avait un accord secret ils auraient fait en sorte de d'égaliser totalement les deux armées chinoises et russes en même temps pourra opposer exactement la quantité de force en face alors ils n'ont pas fait c'est d'ailleurs ils ont gardé une force supérieure en nombre contre les russes et contre les chinois pour être sûr d'avoir le dessus mais ils n'ont pas additionné les deux donc il n'est pas leur intérêt de dire parce que la guerre on veut la gagner de temps qu'ils ont fait d'accord secret donc je dis d'accord secret il va il va sûrement poser un problème dans la suite en tout cas c'est légère d'une troisième guerre mondiale possible ou plutôt d'une quatrième puisque dans ma théorie la troisième mondiale a déjà eu lieu c'est la guerre du capitalisme contre les peuples du néolibéralisme contre les peuples et elle a été gagnée c'est l'international il y avait l'international communiste et qui ont échoué et l'international capitaliste qui a créé la mondialisation néolibérale qui nous a coincé le monde entier dans une non solution collective dans un système dont on ne peut pas sortir sinon donc ça serait la quatrième mondiale qui démarrait et sûrement la dernière du coup si jamais elle a vraiment lieu donc ça ça vu ce qui se passe autour de je vous rappelle que alors qu'est ce qui s'est passé il s'est passé qu'au même moment il ya eu des manoeuvres de la marine russe avec la marine chinoise au même moment où le président l'ukraine en côté rencontre et le président des usa donc on a ça veut dire quoi ça veut dire que l'accord secret il est en train de devenir moins secret pourquoi parce que quel est l'ennemi commun de de la chine et des russes c'est les usa évidemment puisque taïwan qui contient qui contient la fabrication de tous les micropossesseurs ordinateurs du monde doit 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 disparaître dans l'escarcelle de du parti communiste chinois comme comme hong kong c'est l'objectif principal et avoué très clairement avoué c'est pas secret de du gouvernement chinois la marine américaine s'oppose fermement à ça parce que ça se comprend aussi mais ça bloquerait complètement tout marché mondial à ce moment là 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 la suprématie totale du de toutes les fabrications de tous les tout ce qui est autour de l'informatique d'ordinateur serait serait possédé par la chine on aurait une surpuissance mondiale absolue en chine rien que par le petit bout de territoire donc il ya une nervosité extrêmement grande de tous les porte-avions américains pour laisser taïwan comme chine libre on va dire on va appeler ça comme ça c'est leur mot enfin chine sous contrôle plutôt capitalisme enfin bon il vaut mieux être sous contrôle capitaliste et sous contrôle les chinois je signale quand même pour ceux qui voient tous en termes géopolitiques de manière trop cynique il ya quand même des petites différences entre une démocratie même si elle n'est pas vraiment vécu dans le concret avec une dictature avouée totale et totalitaire c'est 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 net donc les taïwanais sont d'accord avec ça vous pouvez leur demander à tous donc et les hongkongais ont bien montré au prix de leur sang qu'ils étaient d'accord avec ça aussi mais ils ont payé leur sang et ils sont maintenant esclaves de ce grand système donc ce que je veux dire par là c'est que mon moment où il ya ces manoeuvres de la mérine russe c'est pour faire pendant à la rencontre de deux la dîner comment il s'appelle le président créneur comment il s'appelle oui mais son nom non le président ukrainien oui donc président ukrainien donc rencontre biden donc ça ça a fait très peur parce que je rappelle que la parano de poutine c'est l'otan c'est à dire qu'en fait l'otan entoure effectivement la russie bon bah ça c'est un fait géopolitique aussi de même que ils entourent les pays qui menacent ça s'appelle l'équilibre des forces mais lui supporte pas ça parce qu'il fait le plus fort donc l'équilibre des forces ça n'intéresse pas il fait le plus fort donc si si on veut quand il a vu la rencontre du président ukrainien avec biden il a eu la peur bleue que ce soit un accord secret comme lui il fait de manière à ce que l'otan interviennent dans certains cas donc ils ont montré leur force marine chinoise et marine russe réunis donc ce serait très clair le message est envoyé attention l'accord secret va peut-être devenir moins secret d'autant plus que depuis le temps depuis 2014 il doit plus être secret du tout je travaille que les agents secrets en astro on voit avant les agents secrets depuis 2013 ils ont découvert le poteau rose ils doivent être au courant que donc ce qui explique que les américains ont essayé d'augmenter à nouveau leur armement en se disant ouïe aïe aïe on n'a pas affaire à ce qu'on croyait le piège a failli fonctionner mais pas totalement c'est ce qui explique aussi peut-être qu'en Syrie ils n'étaient pas très chauds pour y aller parce qu'ils savaient déjà que peut-être en foutant une raclée à poutine à cet endroit là ils pouvaient déclencher quelque chose du côté de la chine c'est peut-être d'explication que je donne parce que c'est voilà donc on a l'aspect secret du monde et l'aspect apparent qu'on a sur les journaux et c'est pas pareil il faut croiser les deux pour avoir une vision globale donc là c'est un peu inquiétant c'est ces manoeuvres là et donc ça ça nous invite à regarder de regarder de plus près le danger de guerre qui actuellement c'est ce qu'on va signer alors on va regarder vite fait est ce que j'ai le temps encore j'ai combien de minutes s'il vous plaît je vais vous donner juste rapidement pour terminer les les grands aspects qui a pendant ce petit verre donc on commence sur les chapeaux de roue avec avec un mars en gémeaux qui est sextile exact à Bacchus donc mars est dieu de la guerre Bacchus ici on a vraiment et Bacchus qui est chez mars en plus les paroles de guerre en tout cas avec mars en gémeaux ça va parler de guerre est-ce que ça va se faire avec cette histoire de Bacchus malheureusement la volonté de puissance peut faire que quand on a menacé on a envie de le faire jusqu'à présent c'est retardé parce que mars est rétrograde et mars devient direct à partir du 13 janvier donc pour vous tous aussi pour faire des choses pour vos affaires pour bouger pour agir ça va être beaucoup plus facile à partir du moment où mars devient direct l'action guerrière l'action active devient disponible ceci dit mercure est rétrograde depuis un certain temps aussi depuis la fin décembre pourquoi à peu près depuis le nouvel an et il deviendrait il deviendra direct lui aussi vers le 19 janvier donc on a deux planètes mars et mercure qui deviennent direct à peu près vers la mi janvier ce qui veut dire que les choses qui stagnaient un peu qui seraient retardés par des pourparlers c'est pareil pour vos courriers vos... et le 19 janvier c'est la première manifestation anti-trip de la retraite c'est le 19... ouais les manifestations arrivent le 19 donc c'est intéressant parce que on aura c'est comme si ça se réveillait mars se réveille la réaction mars le peuple et le pouvoir vont devoir se réveiller en même temps pour voir comment ils modifient leur trajectoire et mercure le langage il va y avoir un langage plus ouvert peut-être plus de communication parce que mercure rétrograde c'est un peu je dis ce que je pense mais je communique pas forcément avec l'autre donc ça c'était important alors l'autre aspect très important qu'il faut signaler c'est uranus et neptune alors je vais pas marquer ici mais il est hyper important c'est un septile et il devait il faut se rappeler qu'uranus neptune à cause du thème de masse riche de le thème de création de l'europe qui est qui est donc le 7 février 92 le traité fondateur de l'europe qui est un traité très capricorne s'il ya beaucoup de planètes en capricorne avec l'ascente en quête au reau par la part du monde j'utilise la part du monde comme ascendant quand l'heure ne peut pas être précisé de manière à une heure près donc c'est pas la peine de monter à l'heure près on monte avec la part du monde et ça donne l'âme l'âme du traité c'est ce qui compte donc le capricorne est très et très fort mais ce qui saute aux yeux c'est qu'il ya une au milieu du ciel il ya une conjonction uranus vénus neptune vénus dans le dharma donc le dharma cassant en taureau donc dharma vénus d'armes a conjoint une conjonction d'un chine plus au milieu du ciel on peut dire que la création de l'europe est la création de nouvelles civilisations qui va durer dans les 170 ans suivants donc l'europe actuelle n'est pas l'europe qui va devenir dans le ciel qui va venir c'était c'est une ébauche c'est un germe mais qui est extrêmement prometteur pour ceux qui disent que l'europe c'est de la foutaise c'est de la foutaise parce que on a on a créé une europe néolibérale décalcomanie les états unis d'amérique or les états unis d'europe ne doivent pas être les états unis d'amérique il doit être un autre modèle social démocratique plus ou moins socialiste plus ou moins écologique et il n'est pas encore en route or parce que la conjonction sacré pas sacré un faux germe pour sacrer ça a créé quelque chose un traité mais qui contenait des informations dedans qui sont des copiés collés d'une constitution modèle américain modèle néolibéral etc on sait qu'en 2005 toute façon cette constitution avait été refusée qu'il ya une il a fallu force magouille des lobbies pour que pour qu'elle reste en place donc actuellement il peut y avoir une remise en question de ça l'europe est finalement renforcée par les attaques de poutine puisqu'elle est obligée de se définir elle est obligée de trouver ses sources d'approvisionnement gaz en pétrole de faire donc du et de du et d'unifier sa position face à l'agression poutinienne où poutine a l'avantage de recréer l'union sacré qui est extrêmement difficile d'après les institutions bancales qui ont été créés pour l'union européenne donc ça c'est l'occasion fin janvier et tout le mois de février presque parle le but le le septile uranus neptune c'est ça je sais pas pourquoi j'ai marqué qu'un qui n'ont c'est pas un petit c'est non c'est c'est petit c'est ça j'ai besoin donc voilà donc ça serait février donc on saute alors tout ça ça a lieu fin janvier dans la fin janvier est extrêmement intéressant le soleil est en verso il ya le soleil qui vient qui fait également un sexuel à bacchus donc il ya beaucoup de choses qui peuvent se déclencher la mercure fait trigoné uranus qui opposait la proserpine et qui est donc qui est donc là toujours qui repasse sur sa position on va lire après avoir reculé et donc on va retrouver le thème que je viens de dire là on va le retrouver tel que il était au moment où il y avait ces menaces avec les deux marines qui sont de guerre là qui s'associent pour menacer donc attention vraiment à cette fin janvier mais en même temps c'est l'occasion par neptune qui est en poissons et uranus qui en taureau de renforcer une idée de l'europe qui a été portée par le peuple européen une idée qui était pour la paix pour qu'il n'y ait plus de guerre des pacifistes humanistes qui présente un modèle intermédiaire ying yang c'est à dire unifié balancé équilibré entre entre la modèle ying qui est qui représente les états de l'orient dont la russie peut faire partie c'est des états qui peuvent facilement être autoritaire avec un avec un peuple qui est unifié qui fait famille le peuple la nation fait famille un petit peu dans les peuples de l'orient et avec des peuples en opposition avec des peuples plus yang plus individualiste plus guerrier plus et plus également porté la liberté individuelle justement qui sont dans l'occident qui représente les états unis et la tutelle qu'ils ont sur toute l'amérique du sud et le point de vue alors ça remonte pas aux états unis ça remonte à plus loin puisque les peuples amérindiens étaient également déjà presque des communautés anarchistes c'était dans l'organisation j'idéalise un peu il y avait 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 il y en avait certains qu'ils avaient ce qui fait que suivait quelqu'un n'avait marre d'être comment j'ai pouvait aller voir les chiens en disant ils sont plus libres ou ils sont plus guerriers ou les chefs ne gouvernaient pas ouais c'est ce chef devait convaincre il y avait ça chez les gaulois autrefois aussi c'est à dire une espèce de de gouvernement de tous par tous avec des petits parlements à des aider et le chef servait uniquement en tas de guerre alors que nous notre notre système que le système occidental a instauré la guerre comme comme modèle principal du gouvernement c'est à dire que chez les chefs de guerre le chef d'état et chef d'état le chef de guerre c'est confondu tout à petit grâce aux romains donc on est là sud empire donc voilà donc ça c'est intéressant il est 23 heures et alors d'accord le mois de février donc donc faire bien attention à cette fin fin janvier un peu dangereuse on rentre dans l'année du chat lapin la vibration va changer on va sortir de l'année du type donc peut-être qu'en rentrant l'année du chat lapin ça se calme peut-être mais enfin on a tout ça c'est en même temps quoi c'est un peu et je ne connais pas ce que l'idée que se font les tibétains actuellement il me semble que c'est un peu tôt ça trouve les tibétains prennent la nouvelle lune du 20 février comme entrée de l'année du chat lapin et non pas la nouvelle lune du 21 janvier pour les chinois donc il est possible qu'on soit encore à l'année du tigre ce qui expliquerait que cette fin janvier soit assez dangereuse dans 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 par le sol et carré uranus qui démarre aussi début février ensuite il ya un autre passage jupiter arrive sur bacchus bon voilà c'est un peu le moment de tous les dangers le soleil arrive sur saturne donc ici je rappelle que cet univers où peut être c'est peut-être la science avec tout ça le progrès mais c'est aussi un peu un peu autoritaire c'est aux environs de la mi février exactement 15 février vénus arrive sur la cune ça c'est plutôt adoucissant mais mercure fait sextile à bacchus donc mercure vient bacchus et la mercure vient en début verso ici donc c'est la mercure un peu excité intelligent rapide et surtout jupiter rayon plein sur bacchus alors ça c'est vu par un peu d'astrologue mais c'est une confusion extrêmement puissante on va dire oui jupiter en bélier c'est normal on pouvait le prévoir parce qu'il s'approche du titan non non c'est pas parce qu'il s'approche du criron c'est parce qu'il passe exactement sur bacchus et là on aura on aura une une possibilité de paranoïa collective est-ce qu'il va y avoir une menace nucléaire est-ce que il va y avoir un acte nucléaire c'est à dire quelque chose je pense pas forcément à la bombe tout de suite je pense à je pense à quelque chose qui pour faire peur comme c'est le grand roi des nucléaires tactiques comme il a trois choses qui fait peur ou une pollution par des bombes sales comme ils ont fait comme ils ont fait en iran en irak à une époque c'est à dire des que des trucs qui qui polluent profondément le peuple insoumis pour lui apprendre à soumettre pendant des siècles grâce à une bombe sale c'est tout il est tout à fait capable de ça je le crois tout à fait capable ce genre de saleté voilà on va donc ça c'est les grands passages possibles alors après on arrive sur le début mars qui n'est plus en hiver là si 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 le 21 mars commence le printemps et le début mars est intéressant alors saturne rentre rentre en poisson le 9 mars donc ce que je disais sur le mais avant juste avant nous avons un petit passage un peu délicat mais qui pourrait être positif c'est à dire alors le soleil arrive au trigone exact à proserpine en poisson ici il est il est il est il est tout près de neptune où est ce qui n'est plus non il va passer sur neptune beaucoup plus tard mais il fait le trigone simplement proserpine donc il est il est ici près de la part du monde donc ça c'est fin février fin mars quelque chose peut apporter plus de paix de tolérance le vénus malheureusement lui passe sur jupiter alors vénus on pense toujours c'est l'amour non vénus c'est aussi la préférence c'est pas forcément l'amour c'est ce qu'on préfère on peut préférer la haine par exemple c'est pas impossible donc si vous voulez quand vénus arrive sur ici sur surtout que venus en bélier il est en exil donc on l'arrive sur bacchus qui est lui-même en exil non qui est non il n'y a rien pour bacchus c'est qu'ils ont quand même si ça se me rappeler qu'il est venu s'arrivant ici il augmente un petit peu la négativité le côté impulsif le côté j'aime bien que ça évite moi mais ça peut être au service d'une armée par exemple donc c'est méfiez vous des aspects à vénus dans les prévisions astrologiques faut pas voir forcément ça peut être des exagérations à d'autres niveaux ça peut être des exagérations émotionnelles c'est à dire ça peut être par exemple un événement qui touche beaucoup une photo d'un soldat soviétique mort qui a été mettons torturé par les soldats par les soldats créatrice tout à fait possible dans les guerres des raisons c'est la merde des deux côtés donc et ça peut faire remonter par exemple un élan un élan guerrier pour venger le soldat inconnu il peut y avoir tout seul saturne arrive fin du verso donc on appelle ça le degré critique le dernier degré d'un signe on l'appelle degré critique il arrive fin du verso et donc il est exactement demi sextile à pluton qui est lui sur le degré critique du capricorne donc c'est deux degrés critique en même temps et on sait que saturn plutôt en même temps c'est encore les histoires de pouvoir absolu la force le pouvoir ou la sagesse et la connaissance et c'est le choix entre connaissance appliquée fortement saturn demi sextile pluton ou alors là le pouvoir qui est pris comme sagesse en lui même c'est parce que j'ai le pouvoir que j'ai raison la raison est au pouvoir quoi donc ça c'est demi sextile alors on entendra parler à ce moment là forcément du point de vue scientifique des vaccins puisque tous les vaccins à rn messagers sont nés pendant la conduite de saturn pluton donc et j'avais dit que pour cette raison les grandes découvertes médicales se ferait plutôt après quand saturn a été en verso ce qui s'est d'ailleurs passé mais ça a été pas un peu passé sous silence mais enfin il y a eu des découvertes très intéressantes ont été faites sur les les vertus de plein de produits qui permettent de guérir de co vide et qui sont maintenant utilisés presque en secret parce qu'avant ils étaient interdits enfin ça devient un bazar on menace ceux qui l'ont utilisé en premier tout en les utilisant maintenant enfin bon c'est tout il y en a qui ne savent pas sur quel pied danser qui pensent qu'il ya que le vaccin enfin bref mais en tout cas les vraies découvertes sur le cancer sur sur le vih et tout ça on commençait à se faire pendant saturn en verso c'est très classique c'est la plus le verso c'est un signe scientifique et il y a beaucoup de très belles découvertes qui ont été faites alors que quand il était en capricorne on a trouvant on a souvent avec pluton la paille du gain pour mettre en avant une technologie qu'on a déjà utilisé pfizer avait déjà utilisé des essais de vaccins pas très sûr en afrique il avait été condamné par ça et puis on a recommencé sauf que là c'était bingo le pactole donc c'est c'est une bête histoire de lobby mais il est possible on en entendre parler parce que parce que là ce demi sextile incite à reparler donc ça c'est début mars donc ensuite ensuite pour arriver jusqu'au 21 on a un gros passage aussi qui est alors quand le soleil arrive sur neptune ce qui est plutôt ce qui fait monter mercure est aussi dessus une belle conjonction qui aura lieu ici alors on voit que ça va toucher le fond du ciel de la chine et que ça touche en face un peu la fin comme des puns sur le thème de la france où est-ce qu'il est mon thème de la france ça y est j'ai perdu neptune sur le thème de la france et nous descendant on a un positionnement à clarifier par rapport à l'ennemi ou par rapport aux alliés c'est à dire il va y avoir des accords ou des désaccords ou des ruptures d'accord à trouver avec des plus normalement ça peut normalement ça peut bien se passer qu'il n'est plus en domicile en poissons il faut y avoir une tendance à pacifier peut-être des compromis peut-être des compromissions en tout cas ça se passe à ce moment là je vois un carré à mars pourquoi oui parce que mars évidemment est avancé en gémeaux donc c'est pas sûr que ça marche c'est comme s'il y avait une idée de diplomatie dont la france dans la chine en ferait partie je sais pas pourquoi ou le peuple chinois puisque c'est le fond du ciel fait pas forcément le gouvernement ça peut être aussi le peuple chinois qui demande que quelque chose change au niveau au niveau de ses dirigeants le neptune représente le communisme aussi donc c'est le communisme peut être facilement remis en question en ce moment dans ce pays parce que ça peut être aussi neptune représente aussi les épidémies il se peut que le covi de marque avec le carré à mars que ça marque la chine et que ça oblige à un changement politique forcément de surface parce que je pense pas que ce soit une immense révolution quoi que on a vu que le qu'est ce qu'on a vu la chine elle est ouf ouais l'ascendant de la chine est sur la lune ici sur l'aspect d'une marque donc il ya un esprit de révolte en chine et puis ça je sais pas si on peut faire deux fois à nouveau tiens d'annemain la place et d'annemain de massacre en tout cas il ya quelque chose qui se joue au niveau mondial d'un essai de passer à plus de paix et avec mars qui est carré au soleil ce qui fait que bon ben c'est pas gagné quoi c'est à dire qu'il ya il ya désir de guerre donc quand je vous sois le neptune ici et mars qui est avancé et qui avance mon pied donc qui est un peu et qui crée cette cette cassure mars voulant réagir les punis je veux pas comme raconte l'histoire je veux pas comment papa ou je veux pas qu'on embarque dans l'idéologie je veux qu'on entend ce que j'ai à dire quelque chose d'un peu ça peut être en france aussi puisqu'on a vu que le milieu de ciel de la france il est ici mais bon c'est un peu loin mais c'est en maison 10 s'appelle le gouvernement qui fait aussi des c'est pas très on peut pas trop savoir ce que c'est parce que avec neptune le port le propre de neptune c'est toujours le grand flou quoi ça dépend des mots des motivations et des idéologies qui circulent sur le moment on a vu les idéologies on les a décrites pendant la première partie de ce thème elles sont plutôt à tendance la tendance comment dire fascisante sauf que c'est une année où l'année du lapin tout ça ça se calme et donc il est possible que les gens reviennent tout doucement de ça en disant si on faisait la paix avec les idées exagérées et que peut-être cette envie de s'entendre à nouveau ensemble rendent ce passage un peu plus positif voilà c'est un passage dangereux aussi qui a lieu entre le 16 et le week-end enfin en gros entre le 15 et le 17 18 mars quoi voilà c'est 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 alors quand je dis les dates rappelez vous que c'est le moment où les choses se forment c'est pas vraiment où l'événement à quelques fois s'il est vraiment brutal il a lieu au même moment mais mais c'est mort où se décident les choses quelques fois vous pouvez entendre parler l'événement trois quatre jours après parce que les gouvernements ne communiquent pas tout de suite par rapport à ce qu'ils ont décidé ça faut bien voir que que dans ce cas là il faut lire ce qui est décidé à ce moment là et on voit mieux parce qu'après quand ils communiquent qu'ils communiquent pas vraiment ce qu'ils ont décidé communique ce qui est entendable de ce qu'ils ont décidé vous voyez avec des retraites et le beau discours de micron de 2017 comme quoi c'est une absurdité de vouloir faire passer de 62 à 64 ans la retraite ça serait une ineptie à tous les niveaux économiques et social voilà bon on va on va arrêter là puisqu'on arrive au 21 mars et qu'on fera le le passage le passage avec le 21 mars où on sait que plutôt on va rentrer en verso là j'ai toute l'explication que je dois faire plutôt en verso qui est extrêmement importante et qui va marquer comment plutôt peut détruire en fait une partie de la connaissance établie telle qu'elle est pour en recréer une autre c'est à creuser parce que c'est au niveau scientifique c'est au niveau ésotérique c'est à plein de niveaux et c'est au niveau aussi des des systèmes de gouvernement donc c'est hyper intéressant est ce que la matrice va s'arrêter pas ça va être dans le printemps qu'on le verra fin de l'hiver on va essayer de faire ses prévisions pour le printemps avant quand même avant la famille voilà merci de votre écoute et puis et puis à bientôt et puis j'espère j'ai pas été trop long si bien sûr mais bon si vous avez tout écouté je vous remercie beaucoup parce que ça vaut le coup tout écouter parce que on comprend mieux ce qui se passe c'est pour ça que je le fais voilà bonne utilisation de ça et à bientôt je sais pas quand à bientôt sur la chaîne mettez des petits pouces si vous pouvez puisque ça et puis plutôt que les pouces je m'en faisant à d'autres de 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 transmettait des fois bien en disant voilà si ça vous a plu évidemment si voilà celui-là il dit moins de conneries que les autres peut-être je suis méchant avec les autres non non mais c'est essayer de dire bon voilà il n'y a pas n'importe quoi il y a surtout une astrologique et nouvelle qui dit pas les mêmes choses donc et c'est pas la faute des autres s'ils disent pas la même chose que moi ils n'ont ni Apollon ni Proserpine dans leur dans leur logiciel Proserpinella ni Bacchus que je place là donc vous comprenez qu'avec ce que le thème que je viens d'écrire ils sont très importants cette année donc ça va faire une différence aussi voilà au revoir et merci de votre écoute